Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez la vidéo avec vos proches. Tchad, voici enfin la vérité sur qui a tué maréchal Idriss de Biiteno. Le président Idriss de Biiteno n'est plus tué le 18 avril 2021 à Nocou dans le Nord Canem. Il s'était rendu auprès de ses troupes pour superviser les opérations militaires engagées contre la rébellion armée du FACT qui a déclenché les hostilités depuis le 11 du même mois. En effet, Idriss de Bi accompagné de son aide Kankoudar et d'un officier de liaison français est arrivé à Nocou dans le Canem le samedi 17 avril. Il s'installe à son QG situé à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front. Dans la nuit du dimanche 18 avril, Idriss de Bi convie certains responsables militaires triés sur le volet à une réunion sous sa tente. Juste à la fin de cette réunion, arrive un général, bien connu par les Tchadiens, qui était lui à un poste avancé protégeant le QG du maréchal. Aussitôt croisé, Idriss de Bi lance à l'endroit de ce général, et rebelle da « qu'est-ce que tu fais ici ? » Il faut comprendre que le terme « rebelle » ici n'a aucune relation avec l'ennemi d'en face, le FACT. Mais il traduit bien le ressentiment qu'a toujours Idriss de Bi à l'égard de ce général qui, à l'instar de plusieurs autres officiers du clan, avait refusé de s'associer à l'attaque du domicile de Yahya Diyu. La réponse du général traité de « rebelle » va mettre Idriss de Bi hors de lui. Instantanément, de Bi sort son pistolet et abat à bout portant ce général. Presque aussi instantanément une rafale retentit dans le groupe d'hommes qui encadrent le président de Bi. C'est le cousin du général abattu, Chadananat et pour le moment son nom, qui vient de vider le chargeur de son FAMAS sur le président de Bi. Une fusillade s'ensuit, occasionnant la mort de plusieurs militaires et de blessés dont le général Taher Erda, légèrement touché. Le maréchal est mort sur le coup. L'officier de liaison français qui a assisté à cette fusillade informe aussitôt ses supérieurs de la mort de Debi. L'information est rapidement cloisonnée. Le général Mahama Kaka qui se trouvait au champ de bataille a été appelé en premier. Il constata le drame qu'a son arrivée. L'officier français lui passe le président Emmanuel Macron qui lui explique brièvement ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour gérer cette crise. Puis c'est au tour du chef d'état-major général des armées, le général Abdelkérim Daoud d'être appelé sur le lieu du crime, mis au fait de ce qui s'est passé et de la décision de l'Élysée de placer le général Mahama Kaka à la tête du pays. Un hélicoptère arrive et transporte le corps sans vie du maréchal et les blessés graves à N'Djamena. Au front, l'armée continue la guerre, elle apprendra la nouvelle de la mort de son chef suprême comme tout le monde, c'est-à-dire le mardi 20 avril 2021. Cette dernière version est la plus partagée dans les chancelleries et les présidences africaines et occidentales, les médias étrangers. Au Tchad, les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile ont demandé à la France de clarifier les circonstances exactes de la mort du président Idriss Debi. L'Union africaine a annoncé la création d'une commission d'enquête sur la mort de Debi. C'est dire qu'il y a véritablement Anguille-sour-roche. Au front, les militaires s'interrogent car ils n'arrivent pas à comprendre comment le maréchal a été tué au combat ? Et surtout avec quelle faction de l'ANT a-t-il combattu ? Il reste à savoir quelles conséquences cette tuerie au sein du clan va avoir sur le pouvoir que visiblement on s'active avec l'aide de la France à pérenniser à travers le fils du disparu, le général Mahama Idriss Debi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada